Vidocq, un film de 1938 de Jacques Darrois avec dans les rôles principaux Nadine Vaugelle, Eliane Pascal, André Brûlé, Jean Worms, Jean Brochard et dans un petit rôle Max Dalban. Le sujet, épisode romancé de la vie de Vidocq, aventurier célèbre qui, après de multiples évasions de prison, cessa d'être un escroc, voleur et faussaire pour se mettre au service du ministre Pasquier en qualité de chef de la brigade de la Sûreté. Y a-t-il un héros plus cinématographique que Vidocq ? Ce bagnard qui multiplie les évasions et qui finit sa carrière comme chef de la police, chef de la Sûreté. Il y a eu de nombreuses adaptations au cinéma, à la télévision, des aventures de Vidocq et il faut dire que malheureusement, on est souvent déçu et c'est vraiment dommage parce que c'est un merveilleux scénario où la réalité dépasse la fiction et puis c'est un rôle merveilleux pour un grand acteur. Alors, à propos de grand acteur, beaucoup s'y sont essayés. Il y a eu donc en 1909 un Vidocq qui s'appelait Haribor. En 1923, c'est un artiste oublié aujourd'hui, René Navarre. Donc en 1938, nous avons cette version avec André Brûlé qui est un acteur exceptionnel, un grand acteur de théâtre d'abord, qui avait donné la réplique à Sarah Bernard. Alors, ce n'est pas pour ça que c'est un bon acteur, mais il a une véritable carrière, il a un grand prestige sur les scènes. Et quand on le voit au cinéma, il est instinctivement bon, il joue bien cinéma, il n'a pas les défauts des gens de théâtre. On l'a apprécié dans Les gens du voyage de Fédère en 1937. On l'a vu également dans Métropolitain en 1938 avec Albert Préjean. Encore un grand succès à la fois public et critique. Alors, en 1946, autre candidat au rôle de Vidocq, George Sanders, mais avec le film Scandale à Paris qui est totalement nul. Malheureusement, malheureusement, il faut dire que c'était un film réalisé par Douglas Sirk, qui est un réalisateur particulièrement détestable. Il faut croire qu'encore, c'est Claude Brasseur en 1973 qui est le meilleur Vidocq avec la série télévisée de l'ORTF, qui aura un grand succès populaire, de diffusion et qui marquera pendant longtemps la carrière de Claude Brasseur. Oui, à ce jour, me semble-t-il, la meilleure interprétation. Et puis, plus récemment, en 2001, Depardieu qui interprète Vidocq. Beaucoup d'adaptations, donc, des aventures de Vidocq, mais malheureusement, peu de réussite. Et c'est vraiment regrettable, c'est même inexplicable, tant le sujet se prête bien à des aventures cinématographiques. Alors, dans cette version de 1938, comment ne pas être enthousiaste quand on voit sur une affiche Vidocq interprétée par André Brûlé ? Il faut dire qu'André Brûlé, non seulement c'est un bon acteur, mais il a le physique de l'emploi, et puis il a un visage un peu inquiétant, il a des yeux mobiles, il est quasi hypnotique d'ailleurs. C'est le type d'acteur qui peut fasciner le public. Et c'est vrai que le personnage de Vidocq, il est un petit peu inquiétant. C'est un bagnard, mais c'est aussi un policier, il trahit ses anciens compagnons. Enfin, c'est un personnage complexe et qui est un sujet de choix pour des bons acteurs. André Brûlé n'est pour rien dans l'échec de ce film, il fait ce qu'il peut. Mais malheureusement, la mise en scène est plate et la narration linéaire, très monotone, le découpage de l'action, qui devrait être dynamique, est complètement éteint. C'est un récit photographié très statique. Pour tout dire, c'est un peu tristounet et longuet, ce qui est le comble pour un film d'action, d'aventure, qui devrait avoir de la fougue, du panache. Quand on a la chance d'avoir un sujet aussi palpitant, quand on a la chance d'avoir un acteur aussi talentueux qu'André Brûlé pour interpréter le rôle-titre, comment peut-on réaliser un film aussi insipide et sans saveur ? Vraiment un film qui laisse beaucoup de regrets.